La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. L'ouverture du dialogue national ce mercredi 31 mai, le sujet principal qui occupe la majorité des unes parues dans les journaux. Le quotidien du groupe Réomy Network ne fait pas exception et barre à sa une participation au dialogue national. Barthélémy Diaz décline finalement l'invitation de Macky Sall. Le PDS reste à faune, un dialogue en pleine tension. Le journal dit que Khalifa Sall est dans un état de nécessité, un acte qui semble avoir enfoncé une porte grande ouverte. Pouvait-il en être autrement pour l'ancien maire de Dakar, dont le destin politique se joue à travers ses pourparleurs. Révoqué de la mairie, puis radié des listes électorales, il vit une sorte d'état de nécessité qui le pousse littéralement dans les bras de Macky Sall écrit. Écrit Rémy Quotidien dans ses colonnes. Le témoin quotidien parle d'un pays de dialogue Macky Sall, dialogue au palais, le F24, aux parcelles assainies. Tahaou officialise et justifie sa participation. À la page 3 du journal, en parallèle et comme un marquage à la culotte, un autre rassemblement dénommé dialogue avec le peuple. Et initié par la plateforme F24, soutient ce même jour que celui initié par Macky Sall. Walf Quotidien titre à sa une, à chacun son dialogue. Et enquête parle d'un dialogue sous tension. À sa page 3, le journal précise que le président lance le dialogue national au moment où la tension est à son paroxysme. À l'une tine de dire, il faut arrêter l'escalade de la violence et observer la pause. Et pour Gibralning de la société civile, le contexte actuel ne facilite pas la tenue d'un dialogue inclusif. L'As Quotidien affiche à sa une, dialogue national autour des cas, jeux de mots cet après-midi, et évoque les grands défis du rendez-vous. À la page 7 du journal, l'on nous apprend qu'il faut s'attendre à ce que la participation de Raleigh Fassal et de Karim Wad à la prochaine élection présidentielle soit au cœur des débats. Sud Quotidien écrit « La grande épreuve de Maki », le chef de l'État mis au défi de la paix civile et de la stabilité politique du Sénégal. L'opposition radicale aux abonnés absents. Tahaou Sénégal tourne le dos à Yehui, la mobilisation du code électoral d'urgence. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens paru ce matin, il s'agit de la saisie des appareils de Sonko. Décryptage, c'est le titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Les secrets de sa messagerie, les députés de Yehui Askanoui dénoncent la divulgation de ces données. Les avocats du leader de PASTEF est conduit et gazé devant son domicile. Les détails à la page 5 du journal. L'observateur est revenu sur le lendemain des manifestations. À sa une, Le Quotidien du groupe Futur Média écrit « Retour de flammes » dangereux. L'intense traque des pyromanes, attaque de la maison de Barthes, les identités et aveux des encagoulés, le siège de PASTEF et la maison de Haïdambouj, incendie. Les échos parlent de 28 arrestations dans le cadre des manifestations violentes. D'avant-hier, la sûreté urbaine fait le plan. 4 des 28 sont soupçonnés d'avoir trompé dans l'incendie de la maison de Matarba à Sacré-Cœur 3. Dans Vox Populi, le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, met en garde, Ousmane Sonko, suite à l'attaque avortée de sa maison. Libération affiche, les arrestations s'intensifient. Invité sur Walfa TV, Mindou Karamba, accueilli par la section de recherche à la fin de l'émission Balance. Mamadou Faïdi, Moumou Doumoupikine, arrêté par le commissariat de Guinaouraï, dénigiant en détention à la brigade de la Foire. Intercepté en même temps que Sonko à Kungol, le chauffeur est l'âge Malik Gueye, le garde du corps, Mohamedou Al-Amin Silla et Ibrahim Gueye, coordonnateurs départementaux du PASTEF Vélingara, sous le coup d'une prolongation de leur garde à vue. Les détails, c'est à la page 4 de Libération. Le journal Busby écrit « Viole sur 27 filles » à Touba et trace le récit de la barbarie. Les victimes présumées racontent les cours de perversité de leur maître coranique, une des filles. Je cite « Il imposait la fellation aux plus jeunes et les rapports sexuels à ceux qui ont plus de 12 ans. Un parent de dire, Sering Khadim Baké a ôté à nos filles ce qu'elles avaient de plus précieux. Les assurances du porte-parole du khalife, le gynécologue et la gendarmerie. Les parents des victimes réclament assistance psychologique. Justice interpelle les associations féministes. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, 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 Sénégal. Sénégal, Sénégal, Sénégal.